Tu t'es déjà demandé si tu étais un génie de la musique ? Ce test te permettra de découvrir si tu es le nouveau Mozart ou si tu as désespérément besoin de suivre des cours de musique. Prends tes écouteurs et bonne chance ! Pour commencer, nous allons évaluer tes connaissances en matière de tonalité. Si tu es du genre à chanter faux sur tes chansons préférées, tu apprendras beaucoup de choses. Mais si tu chantes juste, alors va te joindre à une comédie musicale. Tu vas entendre deux notes jouer l'une après l'autre. Peux-tu dire si la deuxième note est plus grave ou si elle est identique à la première ? Si tu as dit qu'elle était plus grave, tu as raison. Encore quelques points et tu pourras rejoindre l'équipe de Taylor Swift en tournée, hein ? Les notes suivantes peuvent être un peu plus aiguës. Mais peux-tu dire si la deuxième note est plus aiguë ou plus grave que la première ? Tu as dit plus aiguë, alors tu as raison. Ok, cette fois-ci, c'est un peu plus difficile. Tu vas entendre deux notes séparées par un intervalle de 5 secondes. Peux-tu dire si elles sont identiques ou différentes ? Oui, elles sont identiques. Je dois dire que j'aime bien la tournure que prennent les choses. Pour ce prochain tour, tu vas entendre un accord et une note. Si tu ne connais pas la différence entre les deux, garde à l'esprit qu'un accord est composé de plusieurs notes. Nous allons te demander de nous dire si tu penses que cet accord et cette note sont compatibles, ou s'ils détonnent l'un par rapport à l'autre. Tu dirais qu'ils vont très bien ensemble, non ? Oh, félicitations ! Tu as passé la première partie de ce test sans baisser les bras. Cela en dit long sur toi, n'est-ce pas ? Mais avant de passer à la deuxième partie, nous avons une épreuve bonus surprise pour toi. Nous allons commencer par des questions sur les sons. Quel est l'animal dont les capacités auditives sont les plus élevées ? Si tu as répondu qu'il s'agit d'un papillon de nuit, tu as raison. Ces petits animaux peuvent entendre jusqu'à 300 kages. Et te voilà au deuxième tour. Cette fois, nous testons tes compétences de producteur. Comme tout bon producteur musical, tu dois maîtriser les harmonies. Tu vas donc entendre une gamme et une note. Nous te demandons d'évaluer si cette gamme et cette note s'accordent bien ensemble, ou si elles ne s'accordent pas du tout. Voyons voir. Je dirais qu'elles s'accordent bien, non ? Passons maintenant à la mélodie. Qu'est-ce qu'une mélodie, me diras-tu ? Techniquement parlant, c'est une combinaison de tonalités et de rythmes. D'un point de vue populaire, c'est l'air accrocheur qui reste dans la tête pendant des jours. Pour cette partie, tu vas entendre un accord suivi d'une mélodie. Peux-tu dire si les deux s'accordent ? Ou s'ils sonnent très mal ? Oh mon Dieu, je n'ai jamais rien entendu de pire de toute ma vie. Je plaisante, bien sûr que si. Mais la réponse est non, ils ne vont pas ensemble. Ok, cette question est la même que la précédente. Cette mélodie convient-elle à l'accord ? Ou s'oppose-t-il ? Oh, c'est beaucoup mieux maintenant. Ils s'accordent bien, n'est-ce pas ? Bravo, tu viens de terminer la deuxième partie de ce test complexe. J'espère que tu as trouvé la plupart des bonnes réponses. Qu'en dis-tu ? D'après tes résultats, seras-tu le prochain Harry Styles ? Ou Olivia Rodrigo ? Je l'espère. Pour cette épreuve bonus, nous allons parler de tonalités. Il existe deux principaux types de tonalités dans la musique occidentale. La tonalité majeure et la tonalité mineure. Les gammes et les accords majeurs sonnent de manière ouverte et vivante. Ils sont utilisés pour transmettre des émotions joyeuses. Les gammes et les accords mineurs sonnent fermés et sombres. Un artiste utilise cette tonalité lorsqu'il veut faire ressentir une émotion plus triste. Pour ce tour, tu vas donc entendre un accord suivi d'une courte mélodie. Comme nous l'avons fait précédemment. Mais cette fois, j'ai besoin que tu me dises si cet échantillon est de tonalités majeures ou mineures. C'est parti ! Attends, est-ce un extrait d'une chanson d'Adèle ? Il s'agit bien d'une tonalité mineure, n'est-ce pas ? Elle transmet un sentiment plus triste et plus intense. Passons à autre chose. Écoute cet échantillon et dis-nous si tu penses qu'il s'agit d'une tonalité majeure ou mineure. Ah, ça a l'air joyeux ! Il s'agit donc d'une tonalité majeure. Puisque nous sommes ici pour tester les génies de la musique, la prochaine épreuve sera beaucoup plus difficile. Les mélodies musicales comportent ce que les musiciens appellent des dissonances et des consonances. Il s'agit d'une question et d'une réponse. Ceci est un exemple de question. Alors que cela ressemble plutôt à une réponse. Alors qu'une partie de la mélodie monte, l'autre semble descendre, n'est-ce pas ? Ok, chère génie, écoute cette mélodie et dis-nous si, d'après toi, elle ressemble à une question ou à une réponse. C'était difficile. Si tu as dit que cela ressemblait à une réponse, alors tu as réussi, Beethoven. Essayons celle-ci un moment. Peux-tu dire si cette mélodie semble résolue, comme une réponse, ou non résolue, comme une question ? Cette mélodie est définitivement non résolue. Hourra les gars ! Je savais que vous n'alliez pas me décevoir. Nous passons donc à la dernière partie de notre test. Si tu as appris quelque chose maintenant, tu seras capable de répondre correctement à la prochaine question. Pour cette partie, tu vas entendre 7 notes ascendantes consécutives. Ensuite, nous ferons une pause de 5 secondes et tu entendras une seule note. Nous te demandons d'évaluer si la dernière note que nous avons jouée est contenue dans la gamme de 7 notes que nous t'avons présentées. Tu as compris ? C'est parti. Si tu penses qu'elle est contenue dans la gamme de 7 notes, alors tu as raison. Et tu as certainement une oreille extraordinaire. Reprenons l'exercice. Écoute la gamme et évalue si la dernière note est contenue dans la gamme. Encore une fois, elle est contenue dans la gamme de 7 notes. Puisque nos oreilles sont échauffées, poussons l'exercice un peu plus loin. Pour cette partie, tu entendras 2 mélodies de 4 notes. Ton travail consiste à identifier si les 4 notes utilisées dans la première mélodie sont les mêmes que celles utilisées dans la deuxième mélodie. Voici un indice. Nous ne changerons qu'une seule note. Ok, c'est parti. Si tu as repéré que c'est la dernière note qui a été changée, tu as vu juste. Faisons la même chose ici. Écoute les deux mélodies et dis-nous si elles sont identiques ou si l'une des notes a été changée. Oui, tu es très bon. Les deux mélodies sont identiques. Reprenons l'exercice que nous venons de faire. Mais cette fois-ci, nous avons le droit de changer plus d'une note dans la deuxième mélodie. C'est parti. Les 2ème et 4ème notes de la deuxième mélodie ont été modifiées. C'est bien cela. Je dois dire que si tu as trouvé les dernières bonnes réponses, tu es vraiment un génie de la musique. Avant de passer à notre épreuve bonus, comptons tes points. Si tu as obtenu 90% ou plus de réponses correctes, tu es certainement le prochain Mozart. Si tu as obtenu entre 70 et 80%, tu as l'oreille fine. Mais tu dois encore travailler un peu. Si tu as obtenu entre 50 et 60%, qu'est-ce que je peux dire ? Est-ce que quelqu'un a le contact d'un professeur de musique ici ? Et si tu as obtenu un score inférieur, recommence l'examen, veux-tu ? Et maintenant, pour la grande finale, je te donne le meilleur test d'oreille du monde. Les grands musiciens doivent avoir de très bonnes oreilles. Voyons donc où tu te situes actuellement dans le spectre des fréquences. Pour info, une personne moyenne peut entendre de 20 as à 20 kals. Voici comment cela va se passer. Nous allons parcourir et dépasser le spectre sonore humain et jouer quelques fréquences sonores que l'oreille humaine ne peut généralement pas percevoir. Dès que tu commences à entendre le son, mets la vidéo en pause. Vérifie le nombre qui s'affiche à l'écran. Tu es prêt ? 3, 2, 1, c'est parti ! À la fois, je te fais un score de 1, c'est parti ! Le haut, c'est parti ! Puis, si tu as supprimé les amateurs. Le haut, c'est parti ! C'est parti ! Alors, quel numéro as-tu obtenu ? Si tu n'as pas fait un très bon score, ne t'inquiète pas. Peut-être que dans une prochaine vie, tu te transformeras en chauve-souris et que tu auras de super qualités auditives. Je plaisante. J'espère que tu t'es bien amusé. Regarde tes oreilles. Ne sont-elles pas étonnantes ? Un être humain normal peut entendre des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Mais chaque personne est unique en ce qui concerne le fonctionnement de ses organes sensoriels. Certains d'entre nous peinent à entendre le murmure des voisins juste derrière la porte. En revanche, de rares personnes ont la chance d'avoir une oreille naturelle capable de reconnaître n'importe quelle note dans n'importe quelle octave. Nous te proposons de faire ces tests auditifs qui te permettront de découvrir tes super pouvoirs auditifs cachés. Tout d'abord, vérifions où tu te situes actuellement dans le spectre des fréquences. Mets tes écouteurs et assure-toi que tu es dans un endroit calme, sans bruit de fond. Si tu es entouré de gens, demande-leur de rester en silence pendant la minute qui suit. Nous allons voyager à travers et au-delà du spectre audio humain et diffuser certaines fréquences sonores que l'oreille humaine ne peut généralement pas percevoir. Dès que tu remarques que tes oreilles commencent à entendre le son, arrête la vidéo. Le nombre que tu verras à l'écran est ton résultat actuel. Tu es prêt ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo ! Alors, es-tu surpris par le résultat ? S'il est supérieur à la moyenne, félicitations ! Mais si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas. Plus les gens vieillissent, plus il leur est difficile d'entendre les sons à haute fréquence. Cela peut réduire la capacité à entendre les chants d'oiseaux et même certaines consonnes comme S, H ou F. Si le résultat est très mauvais, refais ce test. Il est probable que ton casque ne puisse pas reproduire correctement les fréquences invisibles. Ou peut-être que le son était coupé sur ton ordinateur. Mais si tu es parfaitement sûr que tes appareils sont en bon état, il serait peut-être judicieux de consulter un médecin pour vérifier ton audition. Tu connais maintenant ta plage d'audition. Mais devine qui peut entendre au-delà de ses limites ? Les chauves-souris, les pigeons, les éléphants, les chiens, les dauphins et quelques autres animaux. Mais à ton avis, qui possède la meilleure ouïe au monde ? Accueillons notre championne, une mythe. Des chercheurs affirment que les papillons de nuit entendent mieux que quiconque au monde. Une étude a montré que la fausse teigne, également connue sous le nom de Galeria Melonella, est capable d'entendre des fréquences allant jusqu'à 300 kHz. Cela signifie que leur audition est 15 fois meilleure que celle des humains. Et maintenant, vérifions ton potentiel à développer un diapason musical parfait. Ce super-pouvoir rare est essentiellement la capacité d'une personne à identifier ou à recréer une note de musique donnée, sans utiliser de son de référence. Certains des plus grands compositeurs classiques, dont Beethoven, Chopin et Mozart, avaient cette capacité et elle n'est pas si rare dans l'industrie musicale moderne. Des études, basées sur une enquête menée auprès de plus de 600 musiciens, ont montré que plus les personnes étaient âgées lorsqu'elles ont commencé à apprendre un instrument, moins elles avaient de chances d'acquérir une oreille absolue. En revanche, la majorité des musiciens interrogés qui ont commencé leur formation avant l'âge de 6 ans l'avaient déjà. Et parmi ceux qui ont commencé les cours de musique avant l'âge de 4 ans, environ 40% avaient l'oreille absolue. En outre, tu as plus de chances de développer cette capacité si au moins un de tes proches la possède. Alors, tu es prêt à mettre tes oreilles au défi ? Tu vas devoir mettre tes écouteurs une fois de plus. Respire profondément et n'oublie pas de compter les bonnes réponses. Voici une petite version d'un clavier de piano classique. Continuons et rafraîchissons ta mémoire. Voici à quoi ressemble le son des 12 notes. Nous allons utiliser cette musique aléatoire pour brouiller un peu ta perception. Et commençons le quiz. Essaye de deviner cette note. Des idées ? C'était un sol. Et cette note ? Do. Focalise tes oreilles et écoutons la prochaine. Alors ? C'était la. Et ce son ? Peux-tu le deviner ? Fa. Allons-y et identifions cette note. La, une fois de plus. Et que peux-tu dire de celle-ci ? C'était un fa dièse. Voici le prochain son. Peux-tu deviner la note ? Si. Une idée de ce que ça peut être ? La dièse également, connu sous le nom de si bémol. Son suivant. Peux-tu trouver la note ? Do bémol. Peux-tu identifier celui-ci ? Sol encore. Bien joué. Si tu as deviné correctement plus de 7 notes, il est peut-être temps pour toi de courir à l'école de musique la plus proche et de devenir un musicien célèbre avant qu'il ne soit trop tard. En attendant, si ton résultat se situe entre 3 et 6 notes, ton oreille musicale est encore très bonne. Et si tu n'as pas deviné une seule note, ne t'en fais pas. L'entraînement régulier permet de soulever des montagnes. Notre prochain test révélera à la fois tes capacités auditives et ta connaissance des instruments de musique. Ce jeu est très facile. Écoute attentivement l'audio et essaye de deviner l'instrument. Tu as 15 secondes pour chaque question. N'oublie pas de calculer toutes les bonnes réponses. Voici le premier son. Est-ce qu'il te semble familier ? Que dis-tu ? C'est le son d'un corps français. Et cette mélodie ? Une cithare. Audio suivant. Des idées ? Stilpan. Et celui-là ? Une guitare acoustique. Bon travail ! Continuons et identifions cet instrument. C'est une flûte. C'est une flûte. Prochain audio. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Okuléé ? Okuléé. Explorons ce son mystérieux. Il s'appelle un bâton de pluie. Instrument suivant Des idées ? Marimba Voici la prochaine mélodie L'orgue Instrument suivant Ça te semble familier ? Cymbale Et celle-là ? Une guitare acoustique ? Pas du tout, banjo Tu devrais reconnaître celui-là tout de suite Violon Et cet instrument ? Je plaisante, c'est le son d'un chat qui ronronne Continuons et étudions cet audio Harmonica Une idée de ce que cela peut être ? Kazoo Ça ressemble à un drôle de petit sifflet Instrument suivant Tu as deviné ? C'est un luth Et celui-là ? Peut-être un piano électrique ? Non, c'est une harpe Instrument suivant Des idées ? Des idées ? Cette belle chose s'appelle Kabaza Audio suivant Ça te semble familier ? C'est une clarinette ? Tu t'en sors très bien Nous sommes presque à la ligne d'arrivée Alors reste concentré et écoutons le prochain C'est une guitare basse C'est une guitare basse Audio suivant Cela te semble-t-il familier ? Piano Et cet instrument ? Ce son s'appelle le chant de gorge Et il est produit par un chanteur Pas par un instrument de musique Prochaine audio Tu as deviné ? Castagnette Une idée de ce que ça peut être ? C'est le son des verres d'eau Et enfin, peux-tu repérer cet instrument ? C'est un accordéon Et maintenant, nous allons calculer ton score Si tu as répondu correctement aux 25 questions Félicitations, tu es un génie ! Si ton score est compris entre 17 et 24, bravo ! Tes oreilles et tes connaissances sont brillantes ! Tu travailles dans le secteur de la musique où tu devrais y penser Si tu as donné de 9 à 16 réponses correctes, tu t'en sors bien En écoutant de la musique, tu es probablement capable de distinguer les sons des différents instruments Et si tu as donné moins de 9 réponses, il est peut-être temps d'élargir tes connaissances dans ce domaine Tu seras surpris par la variété d'instruments de musique En fait, personne ne connaît avec certitude le nombre exact de types d'instruments de musique qui existent sur la planète Tu peux trouver plus de 500 titres dans diverses encyclopédies Mais c'est loin d'être le nombre réel Après tout, tout instrument de musique comporte des dizaines de variantes différentes et des centaines de variations de fabrication Pour faciliter le processus, les instruments sont traditionnellement classés dans l'une des six grandes catégories en fonction de la source sonore Bois, cordes à archer, cuivre, percussion, clavier et famille des guitares Nous sommes conscients que les instruments de musique amusent les gens depuis des lustres Mais quel est le plus ancien instrument de musique du monde ? Jusqu'à présent, ce titre honorifique appartient à la flûte du Néandertal Elle a été fabriquée il y a environ 60 000 ans Des musiciens contemporains ont reconstitué cet instrument et son son rappelle la flûte en bambou moderne Mais la musique n'est pas seulement un outil de divertissement Elle est aussi très utile lorsque tu veux te détendre ou te concentrer sur ton travail ou tes études La fréquence de 432 Hz est considérée comme idéale Car elle résonne avec la résonance Schumann de 8 Hz Et elle est connue pour ses effets profondément calmants et réconfortants Une étude italienne a montré que la musique réglée sur 432 Hz Ralentit le rythme cardiaque par rapport à celle réglée sur 440 Hz Fais donc attention à ce qui entre dans tes oreilles On dit que voir, c'est croire, mais est-ce vraiment le cas ? Les illusions d'optique ont une façon étonnante de tromper notre cerveau Elles utilisent une combinaison de couleurs, de lumières ou de motifs particuliers Qui peuvent nous faire voir des choses qui n'existent pas Aujourd'hui, nous allons mettre notre cerveau à l'épreuve Et voir comment fonctionnent ces illusions Commençons par quelque chose de simple Derrière tous ces petits points noirs, il y a une image Fais-tu partie des impersants de personnes qui peuvent l'avoir ? C'est un mignon, félicitations si tu l'as repéré En voici une autre dans ce style Peux-tu voir ce qui est caché ici ? C'est une tortue ninja, honnêtement, il faut être un peu ninja pour la voir Et qu'en est-il de celle-ci ? Oh mon dieu, c'est Homer Simpson Il y a maintenant quelque chose de caché derrière les bandes noires Comment fonctionne ta vision à rayon X ? Tu as deviné si tu as dit que c'était l'un des dragons de comment dresser votre dragon ? C'est mignon ! Nous passons à la phase 2 Donc cela va devenir un peu plus difficile, d'accord ? Ta tâche consiste à trouver le quatrième objet dans chaque image Tu as 7 secondes pour repérer les 4 objets 3, 2, 1, vas-y ! Quelqu'un aurait-il trouvé le chalumeau par hasard ? Quoi qu'il en soit, pourrais-tu repérer l'ongle ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à trouver ? L'œuf ou le bouton ? Nous allons maintenant passer à la vitesse supérieure Le niveau de difficulté est moyen et tu auras 7 secondes pour trouver les 4 objets Tu es prêt ? Vas-y ! Quelqu'un a-t-il trouvé les frites ? Moi je ne les ai pas trouvées Prochaine étape, 4 femmes et un bébé C'est difficile ! Quelqu'un peut-il repérer le peigne à cheveux ? En voici une autre pour toi ! Où diable se cachait cette banane ? Bonne chance pour la prochaine ! L'enveloppe se cache donc derrière le tuyau de la salle de bain J'aime le noir et blanc Mais à vrai dire, je suis toujours à la recherche de cet œuf blanc Si c'était ma chambre, ma mère me dirait de la nettoyer au plus vite Il m'a fallu un certain temps pour trouver ce petit oiseau Mais la mission a été couronnée de succès Bonjour à tous ! Oh, dommage, je n'ai pas trouvé le livre Et toi ? Quel est-ci l'objet que tu ne peux pas trouver ici ? J'ai eu du mal à trouver le pinceau Trop de détails, trop peu de temps Je dois dire que tu as le sens du détail Mais nous sommes en train de changer la donne Tu sais ce qu'on dit Il faut sans cesse changer le stimulus pour que ton cerveau fonctionne toujours mieux Alors maintenant, c'est l'heure de l'emoji Tu disposes de 4 secondes pour ce tour As-tu vu que l'un d'entre eux n'avait pas de larmes de rire ? Où est l'emoji vraiment triste ? Et moi qui pensais que les clowns étaient censés être heureux Je suppose que nous avons tous nos mauvais jours, hein ? Qu'en est-il de celui-ci ? Oh, c'est celui qui n'a pas de sourcil, n'est-ce pas ? Peux-tu repérer l'intrus ? Oh, c'est donc un hamburger sans produit laitier Il y en a un avec une grimace différente sur son visage C'est celui-là ! Je pense que tes yeux sont assez échauffés maintenant Nous allons donc passer à des illusions d'optique de haut niveau, d'accord ? La première est appelée le triangle impossible Mais qu'est-ce qu'il rend si impossible ? Tu as 7 secondes pour le découvrir Le triangle de Penrose est également connu sous le nom de triangle impossible Car il ne pourrait jamais exister dans la réalité Ce triangle magique défie les lois de la géométrie euclidienne Si tu suis le glissement de la bille sur la surface du triangle à partir du point le plus haut Tu remarqueras quelque chose d'étrange Tu auras l'impression que le côté gauche du triangle s'éloigne de toi Alors que le côté droit devient plus proche de toi Le triangle de Penrose est le type de figure géométrique qui ne peut exister qu'en tant qu'illusion d'optique Parce que voici à quoi il ressemble si on le détache Ce n'est pas du tout un triangle, hein ? L'illusion suivante s'appelle l'illusion du chasseur de lilas Tu vas voir pourquoi Fixe la croix centrale pendant 5 secondes L'image semble être en mouvement, n'est-ce pas ? Tu peux également voir un disque vert apparaître de temps en temps entre les sphères lilas Cette image nous permet d'assister simultanément à deux illusions Tout d'abord, bien que l'image semble être en mouvement continu, rien ne bouge ici C'est certain Ce phénomène est connu sous le nom de l'effet Phi Il se produit lorsque des objets immobiles sont placés côte à côte et éclairés rapidement l'un après l'autre Créant ainsi une illusion de mouvement Maintenant, regarde à nouveau le centre de l'image Vois-tu le disque vert ? Cette deuxième illusion s'appelle une image rémanente Et se produit quand ton cerveau essaie de remplacer un élément par un autre Dès que l'élément d'origine disparaît Mais pourquoi le disque est-il vert ? C'est parce que le vert est la couleur complémentaire du lilas Si nous changeons la couleur du disque en bleu La couleur de l'espace passe au jaune Qui est la couleur complémentaire du bleu Sympathique, non ? Peux-tu fixer ce perroquet pendant 15 secondes ? Continue à le fixer Je te dirai quand tu pourras fermer les yeux Tu es sur le point d'assister à un autre exemple d'image rémanente 3, 2, 1, et... Ferme les yeux Peux-tu voir un perroquet rouge ? N'est-il pas étonnant que... Bien que ce ce perroquet soit noir et blanc Tu aies l'illusion de voir la couleur rouge Encore une fois Il s'agit simplement d'un cerveau qui essaie de deviner la couleur de quelque chose Ce serpent ne se déplace-t-il pas merveilleusement bien ? Sauf qu'en fait, ils sont immobiles Cette illusion d'optique classique est provoquée par la répétition de motifs asymétriques Associés à des combinaisons de couleurs spécifiques L'illusion mélange des couleurs claires comme le jaune et le blanc Avec des nuances plus foncées de bleu et de noir Cette combinaison fait que ta rétine envoie des signaux à ton cerveau Affirmant que ces cercles sont en mouvement Si tu veux démentir cette illusion et voir les choses telles qu'elles sont Tu dois fixer une partie seulement de l'image De cette façon, tu verras que la rotation s'arrêtera lentement Jette un coup d'œil à cette image On dirait que le carré du milieu respire, n'est-ce pas ? Comme s'il grossissait puis rétrécissait Et si je te disais qu'il ne fait que tourner sans changer de taille ? Voici ce qui se passe Cette illusion est appelée « illusion de mouvement » Elle se produit lorsque notre cerveau tente de prédire le mouvement de l'un des éléments de l'image C'est fou ! Voici un autre exemple d'illusion de mouvement Ces quatre barres semblent se déplacer parallèlement les unes aux autres C'est vrai ? Pas du tout Elles font toutes partie d'un même carré mobile Voici ce qui se passe en coulisses Notre cerveau s'embrouille Combien de barres peux-tu compter ici ? Cette illusion a laissé l'Internet perplexe Certains ont compté jusqu'à 11 barres Mais la plupart des gens en comptent entre 8 et 7 Selon le créateur de cette image Il n'y a que 6 barres complètes Essaye de compter de haut en bas Et tu remarqueras que les barres supérieures sont réelles Mais lorsque tu arrives à la 6ème barre Les choses deviennent floues et confuses En effet Les deux dernières barres sont incomplètes Et Lorsque tu essayes de les distinguer Elles semblent se multiplier Ce qui ne fait qu'accroître ta confusion Si tu fais glisser ton pointeur sur les 7 et 8 barres Tu verras qu'elles sont incomplètes Elles n'ont été placées là que pour t'embrouiller Peux-tu dire si les lignes bleues foncées sont parallèles ou inclinées ? Elles ont l'air tordues Mais en réalité elles ne le sont pas Cette illusion d'optique classique a été décrite pour la première fois il y a plus de 100 ans Mais ce n'est que dans les années 1970 qu'elle a reçu son nom actuel L'illusion du mur du café Un certain Steve Simpson a en effet remarqué un effet similaire sur le mur d'un café de Bristol Et voilà Voyons maintenant comment cela fonctionne Tout d'abord Rendons l'image un peu floue Oh encore un peu Et voilà De cette façon Tu pourras voir que les lignes bleues foncées sont parallèles Les unes aux autres Si tu regardes bien Ce sont les petites briques noires et blanches À l'intersection des lignes larges Qui rendent cette illusion possible En outre les éléments courbes à l'intérieur des lignes bleues Contribuent à renforcer l'effet d'illusion Si tu observes attentivement cette image Tu remarqueras un carré en mouvement qui semble changer de ton Quelles nuances vois-tu ? Des tons foncés ? Puis clair ? Puis à nouveau sombre ? Ce n'est pas le cas Le carré ne change pas du tout Le créateur de cette illusion Est le psychologue et artiste japonais Akiyoshi Kitaoka Selon lui Tu peux voir ton propre cerveau changer d'avis sur la couleur du carré La couleur est déjà une illusion créée par notre cerveau Il se trouve que la couleur est créée à l'intérieur de notre système visuel Ce que nos yeux perçoivent comme du bleu est en fait une longueur d'onde Qui est réfléchie comme cette couleur Poursuivons avec cet escalier Il a l'air assez simple non ? Maintenant retournons l'image Il ressemble toujours à un escalier Mais au lieu d'aller de droite à gauche Il semble aller de gauche à droite Mais ne clignes pas des yeux Si tu clignes des yeux L'illusion disparaîtra Et tu te retrouveras avec l'image originale Wow Cette illusion est connue sous le nom de Schröder Elle a été inventée par le scientifique allemand Heinrich Schröder en 1858 Elle est simple mais elle révèle un mécanisme fondamental du fonctionnement de notre cerveau Si nous démontons l'escalier, tu remarqueras que l'image est plate Ce que notre cerveau perçoit comme une image en 3D n'est qu'une combinaison d'ombre et de lumière Cela signifie que la 3D elle-même est déjà une illusion d'optique Ce phénomène est dû au fait que notre cerveau capte des images Et essaie de les adapter à ceux qu'il connaît déjà Ainsi, il voit une ombre dans une image en 2SD et comprend la profondeur En fait, il crée une perspective irréelle de l'objet qui se trouve devant nos yeux Dans ce cas, on parle de perspectives tridimensionnelles La suivante, regarde ce carré noir traversé de lignes blanches perpendiculaires Si tu regardes attentivement, tu remarqueras que les points blancs situés à l'intersection de la grille Passent de la couleur blanche à la couleur grise et inversement Lorsque tu te concentres sur un point particulier, tu vois qu'il est blanc Mais dès que ton attention se déplace, le point devient gris C'est l'illusion de la grille d'Hermann Étonnant, n'est-ce pas ? Nous pouvons pousser l'illusion encore plus loin en plaçant des points blancs à l'intersection des lignes grises Tous ces points sont placés sur le fond noir Si tu observes cette image suffisamment longtemps, tu remarqueras que des points noirs commencent à apparaître aux intersections de la grille Créant ainsi un effet de scintillement Cette illusion est également appelée illusion de contraste lumineux simultané Tu perçois les points comme étant blancs à un moment donné Puis, presque immédiatement, tu les vois comme étant noirs Alors, pourquoi nos sens nous déçoivent-ils en nous faisant voir le gris ou le noir au lieu du blanc ? Cette illusion démontre l'un des principes les plus importants de la perception humaine On ne voit pas toujours les choses telles qu'elles sont Les cellules rétiniennes de nos yeux agissent comme des récepteurs de lumière Lorsqu'un seul récepteur est illuminé, il perçoit plus de lumière que lorsque ses collègues sont aussi illuminés Cela empêche le déclenchement des récepteurs voisins Qu'en dis-tu ? Tes yeux ont-ils passé le test ? Je pense que oui, mais mon cerveau est un peu fatigué As-tu déjà eu envie de créer un blog ? Eh bien, c'est un signe ! Ce test te permettra de déterminer le type de blog qui te convient le mieux Es-tu prêt ? Prends une feuille de papier et un stylo et note tes réponses Je te dévoilerai les résultats à la fin de la vidéo Commençons par ta personnalité Quels sont les trois termes qui, selon toi, te décrivent le mieux ? A. Créatif, résilient, perfectionniste B. Séduisant, confiant, créatif C. Actif, aventureux, social D. Gentil, drôle, sensible E. Intelligent, attentif, déterminé As-tu un loisir ? Choisis-le s'il figure sur la liste Sinon, opte pour une activité qui te convient plus ou moins et que tu aimerais essayer A. Cuisine B. Musique, photographie C. Randonnée D. Lecture E. Programmation informatique Choisis maintenant la couleur qui reflète le mieux ta personnalité A. Le blanc La couleur de la paix et de la propreté B. Le violet royal est mon choix C'est la couleur de la richesse et de la noblesse C. Le vert est la couleur qui me ressemble le plus C'est la couleur de la vie et de la nature D. Ma couleur est le jaune, heureux et joyeux Toutes les meilleures choses sont jaune, le soleil, l'automne, les pissenlits et les bananes Ou est-ce E. Le bleu ? Cette couleur symbolise l'inspiration, la liberté et l'harmonie Tu peux peut-être t'identifier à cette couleur Quelle est ton activité préférée pour passer un vendredi soir ? A. Rester à la maison, préparer le dîner et peut-être un petit gâteau pour me faire plaisir B. Je sors avec mes amis et nous nous amusons C. Je me promène en ville, de préférence dans un nouvel endroit D. J'aime rester au lit avec un livre ou un film et quelques snacks Ou E. Je médite, je prends soin de moi et je réfléchis à mes projets et à mes objectifs Dis-moi maintenant quel est ton média social préféré A. Reddit B. Instagram C. Youtube D. TikTok E. Twitter Pense à ton budget et la façon dont tu dépenses ton argent En dehors de la nourriture et de tes factures, à quoi consacres-tu le plus d'argent ? A. Les ustensiles de cuisine B. Les sorties C. Les voyages D. Les livres Ou E. Les cours en ligne Choisis maintenant ton plat préféré Encore une fois, s'il n'est pas sur les photos, opte pour ce qui correspond le plus à ton style A. Quelque chose d'élégant comme des fruits de mer B. Des salades et des aliments sains C. Un plat créatif issu d'une autre culture D. Une pizza Ou E. Un café et un croissant Il ne te reste plus qu'à choisir une tenue qui représente ta personnalité Fais ton choix et n'oublie pas de le noter A. Quelque chose de confortable et douillet B. Quelque chose de chic et de cher C. Une tenue de plein air D. Quelque chose de soigné et de simple Ou E. Une tenue de bureau Ton anniversaire approche Tu as le choix entre 5 cadeaux Lequel choisiras-tu ? A. Un ensemble de nouvelles casseroles brillantes B. Un bon d'achat dans un centre commercial C. Un grand sac à dos de bonne qualité D. Une nouvelle série de livres de ta liste de livres Ou E. Une machine à café Parmi ces célèbres personnages de science-fiction Lequel te ressemble le plus ? A. Monica Geller de l'émission Friends B. Jay Gatsby dans Gatsby le magnifique C. Bilbo Baggins dans le Hobbit D. Hermione Granger dans la franchise Harry Potter Ou bien S. E. Lisa Simpson des Simpsons Quelle est ta destination de vacances préférée ? A. Une vie citadine Séjourner dans un Airbnb Aller dans des restaurants locaux Et apprendre à connaître la ville B. Une croisière Où je peux me détendre Et prendre de belles photos de vacances C. Un endroit reculé Où les touristes n'ont pas l'habitude d'aller D. Une plage Il n'y a rien de mieux que de passer du temps à la mer Ou au bord de la piscine Et de regarder un film à l'hôtel le soir Ou E. Les montagnes Où je peux être seul dans mes pensées Et avoir de nouvelles idées Lorsque tu voyages dans une autre ville ou un autre pays Qu'est-ce qui t'emballe le plus ? A. La nourriture J'adore essayer différentes cuisines B. J'aime me plonger dans la vie de la ville Visiter des restaurants et des clubs Et bien sûr prendre de nombreuses photos et les poster C. J'apprécie les paysages et les discussions avec les habitants J'aime m'immerger dans de nouveaux environnements D. J'aime me promener en ville sans cartes Et découvrir des magasins vintage et des librairies Ou E. Je me réjouis de visiter des musées et des expositions Tu es un voyageur qui se promène dans les bois Tu peux aller où tu veux Et tu as 5 chemins qui se présentent à toi Lequel choisiras-tu ? A. Je vais aller vers la rivière Il y a de l'eau et des poissons que je peux attraper B. J'irai vers la route Je ne peux pas me perdre La route signifie qu'il y a une ville quelque part par là-bas C. Je vais aller vers les montagnes Il doit y avoir de beaux paysages et peut-être un sentier de randonnée D. J'irai plus loin dans les bois et je profiterai de l'expérience E. Je vais faire demi-tour et retourner d'où je viens Je n'ai pas le temps pour ça Tu es en vacances, tu explores de vieilles grottes et tu trouves une lampe magique Tu sais ce qu'il faut faire La frotter Alors tu frottes et un génie apparaît Mais quelle poisse ! Le génie te dit que tu ne peux faire qu'un seul vœu En faire 3 est un mythe Quel est ton vœu ? A. Une quantité illimitée de nourriture B. Une quantité illimitée d'argent C. Une machine de téléportation D. La possibilité de voyager dans des mondes fictifs et d'en sortir Ou E. La capacité de figer le temps Imagine que tu as accès à une machine à remonter le temps Où voyagerais-tu ? A. Je resterai à mon époque puisque je préférerais voyager dans l'espace et non dans le temps B. A l'époque victorienne avec des balles et des dîners de luxe C. Je me rendrai en Egypte ancienne ou en Grèce D. J'irai un siècle dans le futur E. Je la vendrai ou je ferai des visites guidées Imagine que tu as déjà un blog à succès Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir à entendre de la part d'autres personnes à propos de ce blog et de toi ? A. J'adore ton style et tout ce que tu publies est extraordinaire B. Tu as une vie incroyablement intéressante J'aimerais pouvoir te ressembler C. Ton contenu est extraordinaire et tu m'incites à tenter de nouvelles expériences D. Le contenu de tes articles est intéressant et frais Je me fie à tes recommandations Ou E. Tu m'incites à grandir et à m'améliorer chaque jour J'espère réussir comme toi un jour Maintenant compte tes réponses As-tu plus de A, de B, de C, de D ou de E ? Il est temps de passer au résultat Quel type de blog devrais-tu créer ? Si tu as plus de A que d'autres, tu devrais envisager de créer un blog sur la cuisine Tu aimes probablement cuisiner ou faire de la pâtisserie Et c'est un excellent moyen de partager tes connaissances avec le monde entier et d'essayer quelque chose de nouveau Le blog te motivera à t'améliorer et en apprendre davantage sur ton loisir Si tu as obtenu plus de B qu'autre chose, tu devrais créer un blog sur le style de vie Tu es probablement une personne très attirante et ouverte qui mène une vie très intéressante Tu es sûr de trouver beaucoup d'amis, d'admirateurs ou simplement des gens qui aimeront te suivre et découvrir ta vie As-tu plus de C ? Fait amusant, on dirait mon bulletin de notes ! Je suppose que tu vis en te déplaçant et que les voyages sont ta véritable passion Un blog de voyage est certainement fait pour toi Tu es une personne qui a beaucoup voyagé et tu peux en parler aux gens, partager tes expériences et inspirer les autres à explorer le monde Est-ce que D est ta réponse la plus fréquente ? Dans ce cas, tu pourrais essayer de créer un blog sur les livres et les films Tu pourrais écrire des critiques, publier des citations, faire des recommandations ou simplement partager des détails intéressants sur ce que tu as remarqué C'est ta créativité qui compte et tu trouveras beaucoup de gens qui partagent les mêmes idées que toi Enfin, si tu as choisi la plupart des eux, tu devrais envisager de créer un blog professionnel sur le sujet pour lequel tu es qualifié ou un blog sur la productivité Tu es une personne qui travaille dur et qui réussit Tu pourrais donc partager tes secrets et inspirer les gens Il est toujours bon d'avoir quelqu'un sur qui compter et tu es un excellent modèle Tu as l'intention de changer de couleur de cheveux ? Laisse-moi t'aider à choisir la meilleure option 1. T'intéresses-tu à la mode et aux tendances ? A. Non merci, je me suis jamais intéressé à la mode B. Oui, je suis toutes les tendances C. J'ai une amie qui me demande des conseils sur le sujet D. Parfois, des tendances apparaissent sur les réseaux sociaux, donc j'ai appris quelques trucs Si tu as choisi A, ajoute 20 points à ton score Si tu as choisi B, cela vaut 40 points C. te rapporte 10 points D. 30 points 2. Parmi ces combinaisons de couleurs, laquelle ne porterais-tu jamais ? A. Noir et blanc B. Marron et bleu C. Rose et vert D. Jaune et gris L'option A rapporte 30 points L'option B vaut 10 points L'option C donne droit à 40 points Et l'option D à 20 points 3. Tu as le moral dans les chaussettes Quel film peut te réconforter ? A. Une comédie débile avec une fin heureuse fera l'affaire B. Quelques bons vieux classiques en noir et blanc C. Un film d'action D. J'aime les dessins animés A. Rapporte 10 points B. Vaut 20 points C. Donne droit à 30 points D. Correspond à 40 points 4. Tu peux obtenir un super pouvoir Qu'est-ce que ce sera ? A. J'aimerais bien être invisible B. La téléportation C. Une force hors du commun D. Le pouvoir de convaincre les gens de faire tout ce que je leur dis Si tu as choisi l'option A, tu gagnes 10 points Tu as choisi B, il vaut 20 points C. Te rapporte 40 points D. Vaut 30 points 5. Si tu devais manger un repas par jour pendant un mois, quel serait-il ? A. Pizza à vie B. Certains produits gourmets comme le caviar ou le foie gras C. Fruits et légumes uniquement D. Steaks Je suis un fan de viande Les amateurs de pizza obtiennent 20 points Les gastronomes reçoivent 40 points Les fruits et légumes te rapportent 10 points Les steaks ajoutent 30 points à ton panier 6. Quand te sens-tu le plus productif ? A. Le matin B. Après le déjeuner C. À tout moment après le café D. Le soir et la nuit Si l'option A te semble être la bonne, attribue-toi 10 points Si tu as choisi B, tu viens de marquer 20 points Si tu as choisi C, tu as 30 points Enfin, D te donne 40 points 7. Quel est ton pire défaut ? A. Je planifie tout et je m'énerve quand les choses ne se passent pas comme je l'entends B. Je suis trop émotif et je peux pleurer pour les plus petites choses C. Je suis jaloux de la réussite des autres D. Je ne sais pas comment pardonner aux autres A. Ajoute 10 points à ton score B vaut 20 points et C est une option à 30 points D. Rapporte 40 points 8. Ton ami t'invite à faire un voyage avec lui Il part demain. Qu'en dis-tu ? A. Impossible. J'ai besoin de savoir au moins un mois à l'avance B. Je vais y réfléchir et peut-être le rejoindre plus tard C. Je le convainc de décaler le voyage d'un jour et j'y vais avec lui D. Bien sûr, je suis déjà en train de faire mes valises Si tu as choisi A pour cette question, tu obtiens 10 points B vaut 20 points Si tu optes pour C, tu ajoutes 40 points à ton score Et D vaut 30 points 9. Pourquoi as-tu décidé de teindre tes cheveux ? A. Pour que tout le monde sache que je suis extraordinaire B. Pour changer de vie et j'essaie de me remettre d'une rupture C. Pour faire savoir aux autres que je suis quelqu'un de sérieux D. Pour pimenter les choses J'ai ma couleur de cheveux actuelle depuis des années Si tu as choisi l'option A, tu viens de marquer 10 points Si la réponse B a été retenue, elle vaut 30 points L'option C te rapporte 40 points Et l'option D te donne 20 points 10. Quel compliment te ferait le plus plaisir ? A. Tu es très élégante B. Tu es un génie des affaires C. Tu es hors du commun D. Tu as un magnifique sourire L'option A ajoute 40 points à ton panier L'option B donne 30 points L'option C vaut 10 points Et l'option D, 20 points 11. Si un coiffeur bousille à tes cheveux, quelle serait ta réaction ? A. Dire que tu aimes ça, mais pleurer à la maison B. Te lancer dans une énorme confrontation avec lui pour te faire rembourser C. Sans rien dire, aller dans un autre endroit pour tenter d'arranger les choses D. Expliquer ce qui ne va pas et donner une seconde chance au coiffeur Si tu as choisi l'option A, tu obtiendras 10 points L'option B ajoute 20 points à ton score L'option C vaut 30 points Et l'option D vaut 40 points 12. Si tu gagnais 1 million d'euros, dans quoi le dépenserais-tu ? A. Je ferais le tour du monde B. Une immense maison neuve C. Des cadeaux pour tous mes amis et ma famille D. J'investirais dans ma propre entreprise A. Rapporte 10 points B. Vaut 30 points C. Donne droit à 40 points D. Représente 20 points 13. Tu commences à créer ta marque À quoi ressemblera ton logo ? A. Un avion ou un globe avec un slogan inspirant B. Une licorne et un arc-en-ciel C. Juste mes initiales pour que ce soit le plus professionnel possible D. Une étoile ou un diamant Si tu as choisi une étoile ou un diamant, ajoute 20 points à ton score Une licorne rapporte 40 points Un logo avec des initiales est à 10 points Et le globe terrestre est à 30 points 14. Tu déménages dans une nouvelle maison Que vas-tu décorer en premier ? A. Le salon B. Ma chambre C. La cuisine D. Je vais faire un jardin L'option A vaut 20 points L'option A vaut 20 points L'option B ajoute 40 points à ton panier L'option C rapporte 30 points L'option D vaut 10 points 15. Desserts quelqu'un ? A. Oui, je vais prendre un gâteau au chocolat B. Un smoothie, s'il vous plaît C. Non, ça va D. J'aimerais bien manger une glace Si tu as choisi l'option A, tu viens de gagner 10 points Si tu as opté pour B, tu as ajouté 20 points à ton panier Ceux qui ont choisi C ont gagné 40 points D. Evo 30 points Très bien, il est temps de faire des calculs et d'additionner tous tes points As-tu obtenu 160 points ou moins ? On dirait que tu es plutôt satisfait de ta couleur de cheveux actuelle Ce n'est peut-être pas le moment d'en changer Tu as un bon équilibre et tu es plutôt satisfait de ta vie Si tu veux changer quelque chose, essaie d'ajouter une nouvelle couleur à ta garde-robe Ou de boucler tes cheveux Si ton score final se situe entre 170 et 240 points C'est le signe que tu pourrais te teindre les cheveux en blond Tu as toujours voulu essayer, n'est-ce pas ? Tu as l'impression que cela peut te rendre la vie plus facile et plus amusante ? Alors fonce ! En outre, une coupe au carré te donnera l'air encore plus cool Si tu as obtenu entre 250 et 320 points, tu devrais opter pour des cheveux rouge vif Ils attirent l'attention et c'est ce qu'il te faut à ce stade de ta vie Ils correspondent à ta personnalité fougueuse et justifient toutes les choses folles que tu fais dans la vie Essaie de dégrader un peu tes cheveux et peut-être même d'y ajouter une frange Si ton score final est compris entre 330 et 400 points, le noir est ta couleur Tu es raffiné, tu as de la classe et tu es élégante Tu es aussi intelligente et tu désires franchir une étape dans ta carrière Des cheveux noirs et une coupe pixie aideront les gens à te prendre plus au sérieux Cela te donnera aussi la confiance en toi dont tu as besoin pour réussir Tu as obtenu entre 410 et 480 points, un balayage est la solution idéale pour toi Tu as toujours du mal à choisir une seule chose, tu as peur de rater quelque chose Heureusement, il est toujours possible de faire des compromis même lorsqu'il s'agit de tes propres cheveux Essaie de faire des tresses, ce sera charmant Si tu as atteint la ligne d'arrivée avec 490 à 550 points, le meilleur choix pour toi est le bleu électrique ou le rose En fait, tu peux choisir n'importe quelle couleur pourvu qu'elle soit explosive et éclatante Tu as une âme créative et la routine quotidienne te rend triste Ajoute un bandeau flashy ou d'énormes barrettes pour rendre la coiffure encore plus unique Pour ceux d'entre vous qui ont obtenu entre 560 et 600 points, vous êtes hors du commun Pourquoi se contenter d'une couleur quand on peut avoir tout l'arc-en-ciel sur les cheveux ? Cela demande beaucoup de courage, mais vous l'avez en vous En prime, vous attirerez des gens aussi géniaux que vous Prêt à un petit test sur les logos ? J'en ai ici de tout nouveaux qui stimuleront vraiment ton cerveau N'oublie pas de noter ton score et voyons un peu comment tu te débrouilles Ok, au début, je vais te montrer deux logos, l'un est correct et l'autre est faux Tu devras me dire quel logo est le bon, d'accord ? Allez, c'est parti ! Que penses-tu de ce logo de Dior ? Oui, bien sûr, c'est celui-là ! Au suivant, Universal Pictures Alors, quelle partie du globe voit-on sur son logo ? Celui-ci est bien le bon globe ! Et maintenant, les Beatles ! Quel est le bon logo ? Oui, c'est celui-ci, bien sûr ! Trouveras-tu le logo original de Victoria's Secret ? Le voilà ! Je suis sûre que tu connais le logo de Twitter ! C'est celui-ci, bien sûr ! Un petit indice pour toi ! Il s'agit des Chicago Cubs, une équipe de baseball ! Sais-tu quel logo est le bon ? C'est celui de gauche ! Une question plus difficile pour toi ! Peux-tu te souvenir du logo de Buick ? C'est une marque de voiture ! Le voilà ! Bien joué ! On continue ! Moncler, qu'en dis-tu ? Le voici ! Et Tag Heuer, une marque de montre ! Fais bien celui de droite ! Trouve le seul et unique logo des Dallas Mavericks ! C'est bien sûr celui de gauche ! Sephora, dans quel sens le logo de cette marque est-il tourné ? Comme ceci ! Wikimedia ! Nous utilisons tous leur site ! Mais lequel des deux est le bon ? Celui-là ! Une autre pas si facile ! New England Patriot ! Quel est le bon logo ? Oui, bien sûr, c'est celui-ci ! Oui, bien sûr, c'est celui-ci ! Le suivant, c'est Columbia Pictures ! Quel bras doit être levé ? Le bras droit, qui est à gauche de l'image ! Le logo correct est donc celui de gauche ! Ok, celui-là est beaucoup plus difficile ! Le Fonds Monétaire International ! Quel est le bon logo ? Celui-là ! Maintenant, je vais changer d'approche ! Je vais te montrer des logos et tu devras les reconnaître ! Penses-tu que tu vas réussir à tous les deviner ? Nous verrons bien ! Voici le premier ! Nous savons tous ce que signifie WB, n'est-ce pas ? Rends-moi fier ! C'est juste, c'est Warner Bros ! Et maintenant, as-tu une idée de ce que c'est ? Oui, c'est Beats ! C'est encore assez facile ! Au suivant ! Encore un facile pour toi ! Est-ce que tu le reconnais ? C'est Danone, bien sûr ! Celui-ci est un peu plus difficile, mais très célèbre quand même ! Qu'en dis-tu ? C'est Marriott, une chaîne d'hôtels ! D'après toi, que représente ce farfadé ? C'est le logo des Boston Celtics, une équipe de baseball ! Alors, une idée ? C'est Cameo, une application qui te permet de communiquer avec des célébrités ! Que dis-tu de celui-ci ? C'est Bugatti ! C'est Bugatti ! Celui-ci est plus facile ! Quelle est cette marque ? C'est Bugatti ! Quelle est cette marque ? C'est The North Face ! Allez, encore un autre pour toi ! Qu'est-ce que tu en dis ? C'est Ocean Spray ! Voyons ! Ce dragon représente quelle marque, selon toi ? MSI, une société technologique taïwanaise ! Oui, c'était difficile, désolée ! SF, ça doit être San Francisco, pas vrai ? Mais San Francisco quoi exactement ? Il s'agit des San Francisco 49ers, une équipe de football américain ! Est-ce que tu reconnais celui-ci ? C'est Alpine, une marque française de voitures de course ! Une petite idée ? C'est Zalando ! Une maison retournée ! Intéressant ! Qu'est-ce que c'est ? The Neighborhood, un groupe de rock ! Un logo tout simple mais très cool ! Le reconnais-tu ? Vera Wang, une créatrice de mode qui fait des robes de mariée ! Est-ce que tu connais ce logo ? C'est Matrix, une marque de soins capillaires professionnels ! Ce taureau te rappelle-t-il quelque chose ? Il s'agit bien sûr des Chicago Bulls, une célèbre équipe de basketball ! Est-ce que tu reconnais cette marque ? Il s'agit de Cetaphil ! Celui-ci n'est pas le plus facile ! Mais bon, il ne peut pas y avoir que des logos de McDonald's ! Les choses vont se compliquer un peu ! Alors qu'est-ce que tu en dis ? C'est Escada, une marque de vêtements de luxe ! Et celui-ci ? C'est le logo des Los Angeles Angels, une équipe de baseball ! Oui, très intéressant ! Un haut légèrement étiré ! Une idée ? C'est Oakley, une entreprise qui fabrique des lunettes de soleil et des équipements sportifs ! Que dis-tu de ce logo ? De quelle marque s'agit-il ? C'est Sisley, une marque française de cosmétiques de luxe ! Celui-ci est plus difficile ! Une idée ? C'est Purina ! Ils produisent de la nourriture pour chats ! Tu reconnais celui-ci ? C'est General Mills, un fabricant de produits alimentaires ! L.A. quelque chose ! Ça ne devrait pas être trop difficile ! Los Angeles, mais quoi ? C'est le logo des Los Angeles Rams, une équipe de football américain ! Que penses-tu de celui-ci ? C'est le dictionnaire Macmillan ! Une petite idée sur ce logo ? Evanescence, un groupe de rock ! Il s'agit d'une organisation très importante ! Voyons si tu la connais ! Qu'est-ce que c'est ? C'est le fonds mondial de lutte contre les maladies ! Celui-ci te dit quelque chose ? C'est Bon Jovi ! Et ce logo, tu le reconnais ? Il appartient au Houston Texans, une équipe de football américain ! Que dis-tu de ce logo ? C'est Fitbit ! Une idée sur cette marque ? Une idée sur cette marque ? C'est Strava, un service internet qui t'aide à contrôler ton activité physique ! Et celui-ci ? C'est l'UNESCO, une organisation qui promeut la paix et l'éducation ! Alors à ton avis, que représente ce G ? Les Green Bay Packers, une équipe de football américain de Green Bay dans le Wisconsin ! Est-ce que tu as déjà vu ce logo ? C'est Harper Collins, une célèbre maison d'édition ! Ce petit gars, tu le reconnais ? C'est Waze, une appli de navigation ! Celui-ci est assez connu dans une certaine partie du monde ! C'est le logo des Philadelphia Eagles ! Tu connais ce logo ? Il s'agit de Partners in Health, une organisation qui travaille au renforcement des systèmes de santé ! Si tu l'as reconnu, respect ! Maintenant, on va encore changer d'approche ! Et ça va être encore plus difficile ! Je vais te montrer des morceaux de logos célèbres et tu devras les reconnaître ! Voyons si tu es bien attentif ! Voici le premier ! Tu as deviné ? C'est Tissot, une marque de montre ! Tu reconnais celui-ci ? C'est ACDC, le groupe de Hard Rock légendaire ! Qu'est-ce que tu en penses ? Il s'agit de CeraVe ! Encore un très facile ! Vas-y ! C'est Xiaomi ! Est-ce que tu reconnais cette marque ? Est-ce que tu reconnais cette marque ? McLaren, un constructeur automobile britannique ! Ils produisent des voitures super performantes ! Ok, celui-ci est facile ! Je suis sûre que tu peux le reconnaître ! C'est bien sûr le logo de Pringles ! Bon, celui-ci ne devrait pas être trop difficile non plus ! Voyons si tu y arrives ! Même si tu crois ne pas le connaître, tu le connais ! C'est Minecraft ! Et celui-ci ? J'espère que tu as reconnu le logo de la Nintendo Switch ! Tout le monde adore ! Qu'est-ce que c'est ? Bien sûr, c'est Nerds ! Bon, celui-ci est un peu plus difficile ! Une idée ? C'est le Washington Post, un grand quotidien américain ! Une autre marque facile à reconnaître ! C'est Arizona ! Bon, ça c'est très connu pour certains, mais je me demande si tu vas le reconnaître ! Qu'est-ce que tu en dis ? Mais oui, c'est Bank of America ! Ça semble impossible, mais voyons si tu es doué pour les missions impossibles ! Qu'est-ce que tu en dis ? Si tu as bien deviné, tu es soit un génie doté d'une mémoire photographique, soit tu consommes des quantités immenses de Schweppes tous les jours ! Allez, encore un petit morceau de logo ! Tu le reconnais ? C'est Chester ! Comme il est mignon ! Tu le reconnais ? Bien sûr, il s'agit de Goldfish ! Les animaux sont géniaux ! Ils dégagent du charisme, de la confiance et de la vitalité ! Voici un petit quiz qui t'aidera à découvrir quel est ton animal gardien pour que tu puisses adopter certaines de ses caractéristiques authentiques et étonnantes ! Choisis tes réponses, n'oublie pas de compter ton score et découvre les résultats à la fin de cette vidéo ! Choisis le paysage qui te plaît le plus ! La savane africaine ajoute 2 points à ton score ! Si tu as choisi ces magnifiques fleurs tropicales, ajoute 3 points à ton score ! Les montagnes enneigées ajoutent 0 points ! Et la forêt de conifères te donne 1 point ! Voici la question suivante ! Est-ce que tu te sens lié aux animaux ? Non ? Bien sûr ! Eh bien, ça dépend ! Je les aime plus que les humains ! L'option A ajoute 1 point à ton score ! Si tu as choisi B, ajoute 3 points à ton score ! La réponse C rapporte 2 points ! Et D te rapporte 0 points ! Comment te décrirais-tu ? Intelligente ? Belle ? Chanceuse ? Travailleuse ? A ajoute 1 point à ton score ! Si tu as choisi l'option B, prends 2 points ! L'option C ajoute 3 points ! Et la réponse D te rapporte 0 points ! Choisis le ciel et les nuages que tu préfères ! Ce délicat lever de soleil te rapporte 3 points ! Si les nuages d'orage t'ont plu, ajoute 1 point à ton score ! Les amoureux des couchers de soleil romantiques obtiennent 2 points ! Et le ciel nocturne étoilé te rapporte 0 points ! Que fais-tu si tu vois une araignée dans ta maison ? Je crie et je m'enfuis de la maison ! Rien, je laisse tomber ! Je prends une photo ! Je lui donne un nom et nous devenons les meilleurs amis ! L'option A ajoute 0 étoile à ton score ! B te rapporte 1 point ! La réponse C vaut 2 points ! Et D te rapporte 3 points ! Quel goût préfères-tu le plus ? Salé ? Sucré ? Épicé ? Neutre ? Si ton choix est l'option A, ajoute 1 point à ton score ! La réponse B ajoute 0 points ! La réponse C te rapporte 2 points ! Et la réponse D vaut 3 points ! De quoi as-tu le plus peur ? Mes propres pensées ? L'obscurité ? Être un raté ? Insectes ? La carte A te rapporte 1 point ! L'option B ajoute 2 points à ton score ! Si tu as choisi C, ajoute 3 points à ton score ! Et la réponse D te rapporte 0 points ! As-tu l'impression d'être un leader ? Non, mais qui d'autre va s'y coller si ce n'est pas moi ? Jamais, c'est le pire métier du monde ! Toujours, j'aime tout contrôler ! J'aimerais avoir assez de courage ! Si tu as choisi l'option A, ajoute 2 points à ton score ! L'option B te rapporte 1 point ! L'option C vaut 3 points ! Et la réponse D te rapporte 0 points ! Si nous demandions à ton meilleur ami de te décrire en un seul émoji, lequel serait-ce ? Celui qui rit ! Celui qui pleure ! Celui qui pleure ! Poker Face ! Un coeur ! A ajoute 3 points à ton score ! Si tu as choisi B, ajoute 0 points à ton score ! L'option C te rapporte 1 point ! Et l'option D ajoute 2 points ! Tu préfères travailler en groupe ou seul ? Seul ! En groupe ! Cela dépend de la tâche ! Je préfère travailler en binôme ! Si tu as choisi l'option A, ajoute 3 points à ton score ! L'option B te rapporte 2 points ! L'option C vaut 0 points ! Et la réponse D te rapporte 1 point ! Quel genre de musique préfères-tu ? Classique ? Rap ? Disco ? Rock ? A ajoute 0 points à ton score ! B te rapporte 3 points ! L'option C ajoute 2 points ! Et D te rajoute 1 point ! Si tu pouvais réaliser un seul de tes vœux, lequel choisirais-tu ? Être immortel ! Devenir super beau ! Devenir super riche ! Pouvoir rendre toutes les créatures de l'univers heureuses ! A te rapporte 0 points dans ce tour ! L'option B ajoute 2 points ! C vaut 1 point ! Et la réponse D ajoute 3 points ! Si tu pouvais choisir un seul de ces 4 métiers, lequel choisirais-tu ? Pompier ! Je suis prêt à prendre des risques pour sauver des vies ! Créatrice de mode ! Rendre les gens beaux est ma passion ! Pilote ! Voler me fait sentir tellement libre ! Chef ! Préparer de la nourriture me rend toujours heureux ! Si tu as choisi A, ajoute 1 point à ton score ! L'option B te rapporte 2 points ! C ajoute 0 points ! Et la réponse D te rapporte 3 points ! Es-tu sûr de toi ? J'essaie de l'être ! Non ! Ouais, je suis très sûr de moi ! J'ai tendance à trop réfléchir à chaque action ! Si tu as choisi l'option A, ajoute 3 points à ton score ! L'option B te rapporte 1 point ! C ajoute 2 points ! Et la réponse D te rapporte 0 points ! Que fais-tu habituellement lorsque tu te sens contrarié ? Parler avec mon psy ! Aller à l'extérieur et pratiquer un sport ! Écouter de la musique ! Faire du shopping ! Si tu as choisi A, ajoute 0 points à ton score ! L'option B te rapporte 1 point ! C coûte 3 points ! Et la réponse D te rapporte 2 points ! Tu t'entends bien avec ta famille ? Pas vraiment, je me débrouille tout seul ! Et la réponse D te rapporte 1 point ! Tu t'entends bien avec ta famille ? Pas vraiment, je me débrouille tout seul ! Ouais, je ne peux pas imaginer ma vie sans eux ! Nous partageons des intérêts similaires ! Disons que j'attends toujours mon invitation à l'école de magie ! Si tu as choisi A, ajoute 1 point à ton score ! L'option B te rapporte 2 points ! C ajoute 3 points ! Et la réponse D te rapporte 0 points ! Choisis un vêtement ! Le chapeau rapporte 0 points à ton score ! Si tu as choisi le manteau brillant, prends 2 points ! La paire de jeans te rapporte 1 point ! Et le maillot de bain te rapporte 3 points ! Choisis le style de danse que tu préfères ! Les danseurs de ballet rapportent 0 points à ton score ! Le danseur contemporain te rapporte 3 points ! Si tu as choisi le tango, prends 1 point ! Et le carnaval brésilien te rapporte 2 points ! Lequel te représente ? Sympathique, drôle, gentil ! Modeste, loyal, digne de confiance ! Insouciant, aventureux, spontané ! Magnifique, magnifique, magnifique ! L'option A ajoute 3 points à ton score ! L'option B te rapporte 1 point ! Si tu as choisi C, tu obtiens 0 points ! Et la réponse D te rapporte 2 points ! Choisis une fleur ! Lisse, mystérieux tout comme moi ! Marguerite, elle me donne une impression de paix et de chaleur ! Pivoine, elles ont quelque chose de royal ! Narcisse, elles sont si douces et élégantes ! La carte A ajoute 1 point à ton score ! L'option B te rapporte 3 points ! Si tu as choisi C, prends tes 2 points ! Et la réponse D te rapporte 0 points ! Quel animal de compagnie préfères-tu avoir ? Chat ? Chien ? Oiseau ? Iguane, évidemment ! La carte A ajoute 3 points à ton score ! L'option B vaut 2 points ! C te rapporte 0 points ! Et la réponse D te rapporte 1 point ! Prêt pour les résultats ? Assure-toi que tu as calculé ton score correctement et c'est parti ! Si ton score est compris entre 0 et 16 points, félicitations ! Ton animal protecteur est une chouette ! Cette sage créature te protège de toutes sortes d'ennuis et t'aide à traverser les périodes difficiles ! Elle te rend également assez attentif pour voir les fausses amitiés et les mauvaises motivations des autres ! Parfois, tu peux te sentir en insécurité, comme si tu venais d'une autre planète, mais ne baisse pas les bras ! Permets-toi de faire de la place pour le bonheur et le bien-être à long terme ! Chaque fois que tu seras confronté à une injustice ou que tu te sentiras moins confiant, ta gardienne chouette t'aidera à te calmer et à reprendre ton pouvoir ! Si ton score est compris entre 16 et 32 points, ton animal totem est un loup ! Tu aimes probablement rester dans l'ombre et permettre à tes amis bruyants de te voler la vedette ! Ton gardien de l'âme t'apprend à valoriser l'indépendance, l'autosuffisance et le calme ! Marcher seul et tenir un journal intime peuvent t'aider à redécouvrir ton authenticité ! Les gens ont tendance à te percevoir comme une personne profonde et mystérieuse ! Ils veulent en savoir plus sur ton monde intérieur ! Donc si quelqu'un viole tes limites, fais simplement un de ces regards de loup en colère ! Si tu as obtenu entre 32 et 48 points, le protecteur de ton âme est un lion ! Cet animal peut t'apprendre à surmonter ta fierté et ton égocentrisme, afin de devenir un leader généreux et doté d'un grand cœur ! Les gens viennent probablement te demander conseils tout le temps car tu rayonnes de confiance et d'humour ! Tous les rêves semblent possibles lorsqu'ils sont à tes côtés ! Bien que ta réserve d'amour pour les gens soit presque inépuisable, tu as parfois besoin d'une pause ! Alors gère ton énergie avec sagesse et ne laisse pas les gens profiter de toi ! Si tu as obtenu de 48 à 66 points, ton animal gardien est une baleine ! Elle peut t'apprendre à vibrer avec l'océan et à apprécier la vie telle qu'elle est à chaque instant ! Ce sentiment d'unicité, d'unité et de sagesse t'aidera à naviguer dans la vie comme si tu dansais avec les vagues ! Essaie de chérir cet état d'esprit et d'observer le drame de l'existence d'un point de vue détaché, comme un réalisateur de films ou un compositeur de musique expérimenté ! Cela te donnera la capacité d'inventer des solutions progressistes qui améliorent la vie des gens et l'environnement ! Tu disposeras de 10 secondes pour chaque illusion d'optique ! Alors ne traîne pas ! Regarde-les et souviens-toi de ce que tu as vu en premier ! Cela peut en dire long sur ta personnalité ! Si tu as vu un pilier en premier, on dirait que tu préfères le confort et la sécurité à tout autre chose ! Essaie de sortir de ta zone de confort au moins de temps en temps et observe ce qui se passe ! Si tu as vu les gens en premier, tu dois être un esprit libre, prêt à faire des changements dans ta vie à la moindre occasion ! Pour toi, la routine est synonyme d'ennui ! Si tu as vu le vieil homme en premier, tu es une personne attentionnée qui se soucie beaucoup du bien des autres ! Tu crois qu'il y a du bien en chaque personne ! Si tu vois la femme en premier, tu es plutôt quelqu'un d'analytique et réfléchi ! Tu es toujours prêt à affronter le pire de la part des autres ! Est-ce que tu vois la tête d'un chien ici ? Tu dois être super chaleureux et toujours au centre de l'attention ! Tu es également protecteur et loyal ! Si tu vois la queue d'un chien, tu es très probablement plus réservé et tu ne fais pas confiance aux gens facilement ! Est-ce que cela ressemble à un bouquet de fleurs, de feuilles et de branches pour toi ? Il est fort probable que tu passes beaucoup de temps dans tes rêves ! Si tu veux vraiment les réaliser, essaie de faire de petits pas dans leur direction ! Mais si tu peux voir un visage ici, tu dépends beaucoup du regard des autres ! N'oublie pas que tu es aussi digne d'être aimé et fais davantage ce qui te rend heureux ! Si tu as remarqué le crocodile en premier, tu prends souvent les petites choses pour acquises ! Prends un moment pour regarder le ciel ou admirer une belle fleur ! Toutes ces choses rendront ta vie plus heureuse ! Si tu as vu le bateau en premier, tu as l'œil pour les petits détails et peu de choses échappent à ton intention ! N'oublie pas que la vue d'ensemble est également importante ! Est-ce que tu as vu en premier les gens qui écoutent de la musique ? On dirait que tu utilises plus ton cerveau droit que ton gauche ! Cela signifie que tu es plus artiste que pragmatique et logique ! As-tu remarqué deux visages ici ? Tu utilises très probablement le côté gauche de ton cerveau plus que le côté droit ! Ton esprit analytique et réfléchi te mènera loin dans ta carrière ! Si tu as remarqué une femme qui passe la porte, tu fais partie du groupe le plus rare de personnes ayant une vision unique du monde ! Tu peux trouver des solutions inattendues à n'importe quel problème ! Est-ce que tu as l'impression de voir demain ? Tu dois être une personne pragmatique qui ne prend pas beaucoup de risques ! Tu as plutôt tendance à être prudent et tu n'accordes pas beaucoup de place aux nouvelles expériences ! S'il s'agit clairement d'un éléphant pour toi, tu es curieux et tu aimes explorer ! Si tu as un jour l'occasion de te poser, essaie, la stabilité peut aussi être amusante ! Si tu as vu le chien en premier, ta maison représente tout pour toi ! Tu ferais tout pour ta famille et tu ne déménagerais pas ! Même si on t'offrait tout l'argent du monde ! Si tu as vu la rivière en premier, tu apprécies le plus ta liberté ! Tu n'aimes pas qu'on te dise ce que tu dois faire ou comment vivre ta propre vie ! Si c'est un visage pour toi, tu ne cesses jamais d'apprendre de nouvelles choses ! Tu es prêt à investir beaucoup de temps et d'argent pour t'améliorer ! Si tu as vu le corbeau en premier, tu es une personne plutôt têtu ! Quand tu crois avoir raison, il n'est pas facile de te convaincre du contraire ! Si c'est clairement un lapin pour toi, tu es gentil et un peu timide ! N'oublie pas que ton opinion compte aussi ! Alors n'aie pas peur de t'exprimer ! Est-ce que tu vois deux chats ici ? Tu dois alors être heureux en amour ! Tu peux tout partager avec ton partenaire et il contribue à faire de toi une meilleure version de toi-même ! Vois-tu un chien ici ? Ta carrière et ton épanouissement personnel sont plus importants pour toi que tes relations pour le moment ! Utilise cette période pour apprendre à grandir et profites-en ! Si tu as vu la souris en premier, tu es une personne qui travaille dur ! Il est plus facile pour toi de suivre les ordres des autres ! Tu peux approcher n'importe quelle personne au travail ! Si tu as vu le chat en premier, tu n'as pas vraiment l'esprit d'équipe et tu préfères faire les choses toi-même ! Tu planifies ton travail toi-même et tu te donnes à fond ! Tu aimes t'attribuer tout le mérite de ce que tu fais ! Juste une question ! Le chat monte ou descend ? Si tu crois qu'il va vers le haut, tu es un optimiste ! En effet, tu considères que tu peux tout surmonter dans la vie si tu gardes une attitude positive ! Si tu vois que le chat est en train de descendre, tu es plutôt réaliste ! Tu acceptes les choses telles qu'elles sont et tu ne comptes pas sur des miracles pour améliorer ta vie ! Si, dans cette image, tu as vu la montagne en premier, tu es plutôt un introverti ! Tu te sens bien quand tu es seul et tu as besoin d'être seul pour être plus productif ! Si tu as vu les visages en premier, tu ne peux pas survivre une journée sans personne ! Même une petite conversation te rend plus heureux ! Est-ce que cela ressemble à une énorme tête pour toi ? Tu as probablement une décision importante à prendre ! Essaye de laisser aller les choses, certains problèmes se résolvent d'eux-mêmes avec le temps ! Vois-tu clairement un arbre ici ? Tu es sans doute très heureux de ta vie en ce moment ! Si tu as vu la porte en premier, tu dois être une personne pratique ! Tu es toujours fidèle à ta parole ! Si tu as vu la côte en premier, il est clair que tu as besoin de belles vacances au bord de la mer ! Maintenant, tu as 10 secondes pour lire ce message secret ! L'intelligence est la capacité à s'adapter aux changements, n'est-ce pas ? Tu as 10 secondes pour trouver la seule tortue parmi ces feuilles ! Bien joué ! L'une de ces boules est un bouton, tu le vois ? Bon travail ! Un croissant n'a clairement pas sa place sous la mer. Trouve-le en 10 secondes ! Il est là ! Il y a beaucoup de poissons dans la mer, et l'un d'entre eux est un bonbon. Peux-tu le trouver ? Oui ! Il est juste là ! Et maintenant, je te donne 10 secondes pour trouver un papillon parmi ces oiseaux ! Bingo ! Quel joli groupe de ratons laveurs ! L'un d'entre eux se distingue cependant ! Sais-tu le retrouver ? Bien joué ! La Terre est unique en son genre, et l'une de ces images n'est pas comme les autres ! Oui, c'est celle-ci ! Juste là ! Que vas-tu porter ce soir ? Peut-être qu'une de ces robes fera l'affaire ! Si tu as choisi la plus unique, tu as fait le bon choix ! Il y a tellement d'amour ici ! Tu peux reconnaître l'intrus ? Ce cœur a une bouche légèrement différente. C'est la fête ! Lequel de ces émojis n'a pas sa place ici ? Tu l'as eu ! Trop de visage triste en un seul endroit ! Peux-tu trouver celui qui n'est pas comme les autres ? Fantastique ! Tu mérites une collation ! Trouve 5 différences entre ces deux hamburgers ! Bon travail ! C'est l'heure du dessert ! Ces photos diffèrent en 5 petites choses ! Tu as 10 secondes pour les repérer ! C'est une question de détail ! C'est l'heure de voler ! Seuls ceux qui trouvent 5 différences entre les photos sont autorisés à décoller ! Bienvenue à bord ! Ce doit être un endroit intéressant où vivre ! Trouve 5 différences entre ces deux constructions ! Excellent ! L'un de ces manèges est différent des autres à 5 égards ! Nomme-les tous ! Tu pourrais être un détective ! Même tâche, images différentes ! Nounours approuve ! Est-ce que tu as peur des hauteurs ? Alors ne monte pas dans la grande roue ! Mais trouve 5 différences entre les photos ! Impressionnant ! Les choses ont l'air plutôt folles ici ! Et une photo est plus folle que l'autre de 5 façons ! Peux-tu les nommer toutes ? Ouah ! Je ne l'ai pas vu venir celle-là ! Et maintenant, c'est l'heure de la tâche la plus difficile de toutes ! Tu dois voir ce qui est caché et presque invisible ! Je te donne 10 secondes pour chaque tâche, comme d'habitude ! Le temps est écoulé ! As-tu vu la poignée de main ? On monte d'un cran ! J'espère que tu as réussi à repérer ce monstre marin ! Tu es sérieux ? J'espère que tu peux lire entre les lignes et à travers la couleur ! Bingo ! Ses yeux sont juste pour toi ! Et maintenant, c'est l'heure de la tâche la plus difficile de la journée ! La voilà ! Roulement de tambour ! C'est un crocodile ! Et si tu as réussi à le voir, tu peux te présenter pour le poste de détective dès maintenant ! Nos oreilles ne peuvent entendre que les sons qui se situent à l'intérieur de certaines fréquences ! Tout ce qui est inférieur à 20 Hz est dit infrasonore ! Et tout ce qui est supérieur à 20 kHz est dit ultrasonore ! Mais même dans cette gamme, il y a encore des bruits que nous ne pouvons pas percevoir ! C'est comme si l'univers entier nous faisait une farce ! Heureusement, beaucoup d'entre eux sont gênants ! Et nous n'avons pas envie de les entendre en permanence ! Commençons par les sons que font les plantes ! Apparemment, nos amies vertes peuvent aussi parler ! Enfin, pas comme nous ! Mais elles émettent des sons à haute fréquence aussi forts que nos conversations ! Et si ta plante a soif et qu'elle essaie de te le faire savoir ? Malheureusement, ces sons sont trop aigus pour que nous les percevions, nous les humains ! Mais les insectes, d'autres mammifères, et même d'autres plantes, eux, pourraient les entendre ! La recherche a révélé que certaines espèces, comme les tomates stressées par la déshydratation, s'expriment ! Le son émis est trop aigu pour que nous puissions l'entendre, mais il ressemble à un claquement, un craquement et un éclatement, comme le bruit que fait le papier bulle ! Hé humain, ma copine veut de l'eau, s'il vous plaît ! Selon Lilac Adani, biologiste de l'évolution, même dans un champ silencieux, il y a en fait des sons que nous n'entendons pas, et ils sont porteurs d'informations ! En d'autres termes, il existe tout un monde acoustique autour de nous ! Dans une étude récente, des chercheurs ont découvert que les plantes stressées, déshydratées, ou dont les tiges ont été coupées, émettent plus de bruit que leurs collègues en bonne santé ! Ceux derniers peuvent être détectés par un algorithme d'apprentissage automatique capable de différencier les plantes heureuses, assoiffées et coupées ! Et attention ! Celles soumises à un stress hydrique commencent à se faire entendre, avant même d'être visiblement déshydratées ! Mais pourquoi les plantes émettent-elles des sons ? On ne sait toujours pas si elles essaient trop de communiquer avec nous ou avec d'autres organismes ! Il est toutefois possible que d'autres animaux ou insectes aient évolué suffisamment pour entendre ces sons et y répondre ! Il est également possible que d'autres plantes écoutent la conversation ! Une chose est sûre ! Pour l'instant, tu n'as aucune idée de ce que ton cactus essaie de te dire ! Il s'avère que les sons que tu n'entends pas peuvent tant malgré tout faire mal à tes oreilles ! Les éoliennes, les stades bruyants et les moteurs à réaction produisent tous des ondes sonores trop basses pour être perçues par l'oreille humaine ! Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne perturbent pas ton oreille interne ! Selon une étude récente, l'écoute de seulement 90 secondes de ces sons à basse fréquence peut modifier le fonctionnement de l'oreille interne pendant quelques minutes, même après l'arrêt du bruit ! Les chercheurs pensaient que les sons de basse fréquence étaient inoffensifs ! Mais une nouvelle étude leur donne tort ! Elle montre qu'ils peuvent en fait avoir un impact sur nos oreilles ! As-tu déjà remarqué que tes oreilles bourdonnent pendant des heures après un concert ? Eh bien, l'écoute de bruit fort sur une longue période peut endommager l'ouïe ! Les chercheurs le savent depuis longtemps ! Lorsqu'il s'agit de sons de basse fréquence supérieurs à 20 Hz et inférieurs à 20 Hz, ils sont soit inaudibles, soit à peine audibles ! Les gens peuvent même ne pas savoir qu'ils y sont exposés ! Pour réaliser l'étude, on a demandé à 21 volontaires ayant une audition normale d'écouter un son de 30 Hz pendant 90 secondes dans une cabine insonorisée ! Ce bruit faible et vibrant est similaire à celui que tu entendrais si tu ouvrais les fenêtres de ta voiture tout en roulant à vive allure sur une autoroute ! Une fois le bruit terminé, les chercheurs ont enregistré l'activité naturelle de l'oreille à l'aide de sondes ! Ils ont montré que les oreilles des participants étaient temporairement plus susceptibles d'être endommagés après avoir été exposés à des sons de basse fréquence ! Le processus n'étant pas douloureux, il se peut que tu ne rendes même pas compte que tu t'es fait mal ! Tu t'es déjà demandé à quel point le soleil était bruyant ? Imagine que toutes les sirènes de police de la Terre soient allumées, puis multiplies le bruit par 10 000 ! C'est l'intensité du son du soleil ! Bien que nous soyons à 150 millions de kilomètres du soleil, nous entendrions un grondement sourd d'environ 100 décibels, soit le même volume qu'à un concert de rock ! Imagine que tu doives crier aussi fort juste pour pouvoir discuter avec ton voisin ! C'est une bonne chose que nous n'ayons pas à affronter ce bruit constant, car les chercheurs pensent que nous n'aurions jamais pu développer la parole si nous avions été entourés de ce genre de nuisances sonores en permanence ! Ce bruit très fort ne serait présent que pendant la journée, ce qui nous permettrait de profiter de la paix et de la tranquillité de la nuit ! Bien sûr, nous n'entendons en fait pas du tout le soleil, car il n'y a pas d'air dans l'espace pour que le son se propage ! Qu'en est-il des détecteurs de mouvements et des alarmes ? Prépare-toi à découvrir les ultrasons ! La plupart de ces systèmes de sécurité utilisent des ondes sonores trop aiguës pour être entendues par nos oreilles humaines ! Nous parlons de 30 kHz à 50 kHz ! Donc, à moins que tu ne sois une chauve-souris, tu n'entendras rien ! Mais voici ce qui est vraiment génial ! Les ondes sonores ultrasoniques ne peuvent pas traverser les objets solides ! Ce qui les rend parfaites pour détecter les mouvements dans une zone spécifique ! Qu'il s'agisse d'un monstre ou d'un intrus, ces systèmes de sécurité te protègent ! Il existe deux types de systèmes de sécurité à ultrasons ! Le premier est à l'écoute des sons ultrasoniques dans l'environnement, tandis que l'autre envoie des ondes ultrasoniques et attend la réponse ! Lorsque le système détecte des changements dans les ultrasons émis dans la zone, il sait qu'il est temps de l'activer et d'assurer le système de sécurité ! Peut-on entendre un trou noir ? La NASA a tenté de les décrire comme un mélange de glauque et de beauté éthérée ! Elle a publié un clip audio intitulé « Black Hole Remix, Remix du Trou Noir », provenant d'un amas de galaxies appelées « Percées », situées à 240 millions d'années-lumière de la Terre ! Il y a du son dans l'espace tant qu'il y a un milieu dans lequel les ondes sonores peuvent se propager, comme le gaz. Alors comment se fait-il qu'il l'ait enregistré ? Il ne s'agit pas d'un véritable enregistrement sonore d'un trou noir, mais d'une version remixée d'ondes sonores détectées en 2003. À l'époque, des chercheurs de l'observatoire Chandra X-Ray de la NASA ont découvert que les ondes de pression émises par le trou noir provoquaient des ondulations dans le gaz chaud de l'amas qui pouvaient être traduites en des notes. La fréquence de la note étant trop basse pour être entendue, les astronomes de Chandra ont dû la remixer et l'augmenter de 57 et 58 octaves. Il en a résulté un gémissement sinistre et guttural. Qui est le son que tu peux entendre aujourd'hui ? Bien que ce son ne corresponde pas à ce que les humains pourraient entendre en présence d'un trou noir, il nous donne tout de même une idée assez précise de ce que cela pourrait être. Les volcans sont extrêmement bruyants lorsqu'ils entrent en éruption, mais ils ont aussi un petit secret. Il s'agit d'un infrason. C'est ce qui signifie qu'il est trop grave pour que nous puissions l'entendre. C'est l'équivalent d'un sifflet pour chien, mais pour les volcans. Mais ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas l'entendre qu'il n'est pas dangereux. Les infrasons peuvent parcourir des kilomètres et peuvent avoir un impact même s'ils ne sont pas audibles. Les scientifiques ont même installé des stations pour détecter les infrasons provenant de volcans lointains. Ils utilisent ces informations pour déterminer le type d'éruption en cours et ce qui se passe à l'intérieur du volcan. Le plus fou, c'est que les volcans émettent des sons infrasoniques en permanence. Et pas seulement lorsqu'ils entrent en éruption. C'est comme s'ils fredonnaient un petit air en permanence. Les scientifiques utilisent ces e-bourdonnements pour surveiller les niveaux de lave du volcan. Qui aurait cru que les volcans étaient des créatures aussi musicales ? Les colocations des chauves-souris. On nous dit souvent que les chauves-souris ne voient pas, mais c'est un mythe. En fait, elles peuvent voir, mais elles ne se fient pas toujours à leurs yeux pour naviguer dans le monde. Elles utilisent plutôt le son et plus précisément les ondes sonores ultrasoniques. Les chauves-souris émettent ces ondes sonores par leur bouche ou leurs narines. Les ondes rebondissent sur tout ce qui se trouve sur leur chemin et leur reviennent sous forme d'écho. Cela leur permet de voir les obstacles et même de trouver de délicieux encas. Ces sons peuvent être très forts. Nous parlons ici de décibels supérieurs à ceux d'un détecteur de fumée. La prochaine fois. Le sol tremble et tu entends un fort craquement. Oh non, le dôme est en train de céder. Tout le monde court vers sa capsule de sauvetage pour évacuer. Les gens se poussent et se bousculent. L'atmosphère du dôme, semblable à la terre, va être compromise et tu seras exposé aux éléments raréfiés de la surface de Mars. Tout le monde se précipite pour mettre son casque. La fissure s'agrandit de seconde en seconde et les gens paniquent, essayant de monter dans les navettes de secours aussi vite que possible. Dans le chaos, ils se retrouvent tous entassés dans les mauvais vaisseaux. Et il n'y a plus de place pour toi. Les lumières d'avertissement rouges commencent à clignoter dans le dôme et une voix redentit, disant à tout le monde de mettre leur casque. L'atmosphère martienne n'est plus qu'à quelques minutes et les humains ne pourront tout simplement pas respirer. C'est bien ta chance. Tu venais juste d'arriver sur Mars. Alors que les vaisseaux s'éloignent, tu te demandes ce que tu dois faire. Tu appelles à l'aide, mais personne ne répond. Soudain, un robot guide arrive derrière toi et tu entends un faible bruit provenant de ces haut-parleurs. Il dit, personne ne peut vous entendre car l'atmosphère de Mars est beaucoup moins dense que celle de la Terre. Elle contient également beaucoup de dioxyde de carbone qui absorbe les ondes sonores. Même si un concert bruyant avait lieu à seulement 9 mètres de nous, on aurait l'impression qu'il se déroule à des kilomètres. Avez-vous besoin d'assistance ? Tu lui demandes de l'aide et il te montre un plan en 3D de tout le dôme. Tu peux voir quelques autres dépôts de navettes, alors tu décides de t'y rendre. Malheureusement, tu vas devoir aller de l'autre côté du dôme pour atteindre une autre station. Au moment où tu commences à paniquer et à te demander comment réussir à t'y rendre, le robot se transforme en bicyclette et te dit d'y monter. Tu montes dessus et tu te balades dans la ville en regardant tous les bâtiments et les rues vides. La fissure devient de plus en plus grande et de minuscules morceaux du dôme commencent à tomber d'en haut, comme de la neige. Lorsque tu arrives à l'autre station, les dernières personnes sont en train d'embarquer dans l'unique navette. Tu leur cours après, essayant désespérément d'attirer leur attention. Mais quand tu fais retentir la sonnette de ton vélo, elle ne fait presque pas de bruit. Leur vaisseau s'éloigne avant qu'ils ne puissent te remarquer. Tu demandes pourquoi les sons ne fonctionnent pas et le robot t'explique qu'on peut à peine entendre des bruits aigus sur Mars. Le dioxyde de carbone rend les bruits aigus, comme les cloches et les gazouilles d'oiseaux, presque impossibles à entendre. Si seulement tu étais encore sur Terre, il t'aurait peut-être remarqué. Le robot te dit qu'il y a une dernière chance de s'échapper. Il se transforme en un minuscule vaisseau spatial. Tu montes dedans et il s'envole par la fissure du dôme dans l'espace. Il va si vite que tu devrais rapidement être de retour sur Terre. Au moment où tu commences à te détendre et à apprécier les vues de l'espace, tu vois une lumière rouge clignoter sur le robot. Tu lui demandes ce qui ne va pas, mais tu n'obtiens aucune réponse. Soudain, tu réalises que tu ne peux rien entendre dans l'espace. Le son se propage par ondes et il a besoin de quelque chose pour se déplacer, comme l'air ou l'eau. L'espace est un endroit sans air et tu n'entends donc aucun son. Le vaisseau spatial change soudainement de direction et s'éloigne de la Terre. Tu essaies de diriger le robot dans la bonne direction, mais tu ne sais pas comment attirer son attention. Le vaisseau fait un vol jusqu'à Vénus. À mesure que tu te rapproches, les turbulences se font sentir. Les vents de Vénus sont plus rapides que n'importe quelle tornade sur Terre. Tu ne cesses de dériver en essayant de trouver un espace sûr pour atterrir. Le robot parvient à garder un cap stable, malgré le vent qui le projette dans tous les sens. Tu peux déjà sentir la chaleur à travers toutes les couches. Finalement, le robot repère une petite grotte au loin et tente de s'y poser. Dès que le robot touche le sol, il se transforme en une combinaison spatiale que tu peux porter, pour être en sécurité dans cet environnement extrême. Les prévisions sont aujourd'hui sur Vénus. Des températures extrêmes toute la journée et toute la nuit. Attends-toi à des nuages d'acide sulfurique et à des vents violents. L'atmosphère est principalement composée de dioxyde de carbone. Tu peux donc t'attendre à ce que ta voix soit plus grave à cause de la densité de l'atmosphère de la planète. C'est seulement la deuxième planète la plus proche du Soleil, mais c'est en fait la plus chaude. Son atmosphère piège la chaleur du Soleil et la garde autour de la planète. Il fait tellement chaud sur Vénus que ça pourrait faire fondre du plomb. Si tu passais par là avec un vaisseau spatial, tout serait chauffé à blanc en quelques minutes. Heureusement, tu as cette armure de robot indestructible. Tu essaies de demander au robot comment rentrer et ta voix semble étrange. Tes cordes vocales vibrent plus lentement ici que sur Terre, ce qui rend le ton plus grave. Mais en même temps, la vitesse du son sur Vénus est beaucoup plus élevée, ce qui rend la voix plus grinçante. Ensuite, la forte teneur en dioxyde de carbone de l'air crée un effet bizarre qui fait croire à ton cerveau que la source sonore est petite. En gros, tu as la voix d'un canard de dessin animé. Tu regardes à l'horizon et tu vois de nombreuses collines et montagnes éparpillées dans la plaine. Mais le robot te dit que beaucoup d'entre elles sont des volcans. Vénus a en fait plus de volcans que toute autre planète du système solaire. Les scientifiques en ont découvert plus de 1600 uniquement à sa surface, ce qui pourrait signifier qu'il en reste encore plus à découvrir. Mouais, peut-être que rester ici toute la journée n'est pas une bonne idée. Et pas seulement à cause de la chaleur. Un seul jour sur Vénus dure 243 jours terrestres. En fait, un jour sur Vénus est plus long qu'une année, car il ne lui faut que 225 jours pour effectuer une rotation complète autour du Soleil. Il est difficile de se comprendre, mais tu finiras par y arriver. Le robot te dit qu'il s'est perdu et que tu seras de retour sur Terre en un rien de temps. En te baladant dans la grotte, tu réalises que tu es en fait à l'intérieur d'un volcan. Tu dis au robot de se dépêcher et de te ramener chez toi avant qu'il n'entre en éruption. Mais il n'est manifestement pas très doué pour la navigation dans l'espace, car tu ne tardes pas à te retrouver ailleurs. Tu es maintenant sur Titan, la plus grande lune de Saturne. Cette lune est si grande qu'elle est même plus grande que Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Le vaisseau arrive dans l'atmosphère qui ressemble et se comporte comme celle de la Terre. La seule différence notable est la brume orangée qui flotte dans l'air et qui rend la visibilité beaucoup plus difficile. À mesure que tu descends vers la Lune, le robot détecte des signes de cyanure gazeux sur toute la surface et des nuages dufteux composés de méthane glacée. Tu te poses sur un point pas trop accidenté et tu t'efforces de faire en sorte que le robot te ramène au bon endroit. Au moins cette fois, tu ne transpires pas. Le robot se transforme à nouveau et commence à examiner les environs. L'atmosphère est environ 60% plus épaisse que sur Terre. En marchant, on a l'impression de patauger dans du sirop d'érable. La teneur en azote de l'air est très élevée, si bien que les sons sont étonnamment similaires à ceux que l'on entend sur Terre. Tu dis au robot que tu as vraiment envie de rentrer chez toi, mais c'est un cri fort et rauque que tu entends. C'est parce que Titan contient plus d'azote que la Terre et que le son voyage un peu plus lentement. Heureusement, vous pouvez toujours vous comprendre ici. Le robot te dit qu'il doit absorber un peu plus d'énergie de ses panneaux solaires avant de décoller. Alors tu regardes autour de toi. Cette Lune est l'une des seules choses dans le système solaire qui possède des masses liquides stables, comme des rivières, des lacs et des mers sur sa surface. Tu peux maintenant comprendre pourquoi le robot s'est perdu, étant donné la ressemblance de Titan avec la Terre. Titan a même des cycles liquides, avec de la pluie, de l'évaporation et de la condensation. En revanche, ce n'est pas de l'eau comme sur Terre. Le liquide principal ici est le méthane. Les scientifiques pensent qu'il peut y avoir une activité volcanique, mais au lieu de la lave en fusion, c'est de l'eau qui s'échappe. D'autres planètes comme Mars ont de la glace sur les sommets de leurs montagnes et des traces d'eau sous la surface. Mais rien n'est aussi proche de la Terre que Titan. Certains scientifiques pensent que cette Lune pourrait être notre prochaine maison dans des milliards d'années. La température du Soleil augmentera d'ici là, rendant l'atmosphère de la Terre inhabitable. Les températures fraîches de Titan seront suffisantes pour créer des océans stables et permettre la vie. Le robot récupère finalement assez d'électricité pour s'envoler et tu peux rentrer chez toi. Ça sera sympa d'avoir une conversation normale où ta voix ne ressemblera pas à celle d'un dessin animé grotesque. Youhou !